Salut à tous, c'est Coen, si on se retrouve donc sur Cities Skylines 2 pour la suite de notre partie Greenfields, où l'on va continuer de développer notre grande ville, notre métropole même. Et alors, deux petits trucs, on va changer la musique directement, on va virer les airs verts, enfin les ads, et j'ai vu quelque chose dans la vignette de l'épisode précédent, c'était passé un truc un peu bizarre ici. D'accord, bon, c'était bizarre en effet, mais ça le fait. Alors, notre université est construite, on fait, non là c'est pas 3 millions, c'est 350 000, d'accord ça marche. On a énormément de médecins, apparemment c'est une vocation dans ce pays, c'est les médecins, et du coup on continue de faire ça, et alors ce que je vais faire, c'est qu'on va pouvoir commencer à, non seulement on continue de développer ça, mais on va continuer de développer le reste en fait. Alors du coup, ici, on va acheter tout ça. Il va nous rester pas mal de cases à aller chercher. Alors, j'ai fait deux, trois petits trucs, j'ai fait deux, trois petits trucs entre les épisodes, j'ai testé. J'ai testé pour voir ça, ce que ça donnait un rond-point pour essayer de virer la congestion du trafic, et ça marche plutôt bien. On va continuer comme ça. Donc, Chester Hill, il est bien ici. On va continuer de se développer dans cette direction-là. Là, il y a quoi, lycée, il y a du monde, il n'y a pas de temps que ça demande. Il faudrait qu'on fasse beaucoup de bus, etc. Même si les bus a priori, là ça marche plutôt bien. Si je regarde à ce niveau-là, notre bus ici, il y a du monde qui attend, c'est bien. Gare routière, il y a tout ce qu'il faut. Donc bon, on avait géré au niveau des autoroutes, on avait géré à ce niveau-là aussi. On va faire deux, trois trucs. Ici, je vais remettre au niveau des transports, on va se remettre à un dépôt de bus. Non, ce n'est pas ça, c'est ici. Niveau de l'entretien, on va remettre un bâtiment d'entretien routier. Je ne peux pas le mettre là, d'accord ? J'ai envie de le mettre où alors ? On va le mettre là. On va le mettre là parce qu'on en a besoin de plus qu'un en fait. Sinon, c'est un peu compliqué. Ok, on va rajouter des garages. Celui qu'on avait avant, il est où ? On l'avait mis là, il me semble. Et lui, il est déjà construit parce qu'on a beaucoup de véhicules en service, il y a beaucoup de routes, donc il va falloir en mettre un peu plus quand même. Il va falloir en mettre un peu plus. Au niveau de la puissance, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Au niveau de l'électricité, on exporte un tout petit peu, mais ce n'est pas non plus la folie. L'eau, disponibilité en eau, on en a. Traitement des eaux usées, ce n'est pas un problème. On ne fait pas de commerce de l'eau, par contre, du coup, vu qu'on est sur l'électricité, preste attention à partir de l'usine, non. Turbine supplémentaire recommande la production d'électricité. Et ajoute une autre connexion à ligne haute. Hop. On en a fait une autre. Centrale à cycle abinaire permet à la centrale d'utiliser les températures géothermiques plus basses, ce qui augmente quelque peu la production d'énergie. Voilà. Autant gérer ça comme ça. Donc, une bonne production d'énergie, là. Voilà, on est reparti à fond. Ce qui va nous rapporter encore plus de l'une. C'est quand même la grande classe. C'est quand même la grande, grande classe. Là, on pourra continuer de développer un peu tout ça. Ça marche plutôt pas mal. Ici, ça marche bien aussi. Alors ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est... Non, ce n'est pas ici. C'est ici. En fait, faire un gros rond-point. Ça fonctionne comme il faut. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire... Alors, on va mettre pause. On va se casser ici. 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 C'est une 4 voies. Sur 53 mètres. Ouais. Pas mal. Tu pars à 64. Donc là, ça va me faire 56. Non, 64 aussi. Ça fait gros. 64. 64. 64. 64. Et là, pareil. 64. 64. Voilà. On casse ça ici. Voilà. Là, ça fait le gros rond-point. Alors, ça fait un truc... un petit peu bizarre. Ce n'est pas très grave. Autoroute. 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 33 voies. Parallèles. On va commencer à 10. On va monter à 20. On va se mettre comme ça. Puis, tout droit. Ici. Et on va redescendre à 10. Ici. Et on va tout droit. Jusque là. Et on verra ce que ça donne. Comme ça. Ici, ce qu'on peut faire, c'est passer en 4. Ici. En 4. Ici. En 4. 4. Ici. Et faire une sortie. Ou deux. À partir de là. En parallèle. Comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien aussi. Sauf que... Voilà. On te change de direction. Là. On part d'ici. Et on monte à 20. C'est pas mal. Et toi. à 10. Jusque là. Voilà. Et du coup, ici. On enlève les feux rouges. On n'en a vraiment pas besoin. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Et donc, on se retrouve avec un grand rond-point et des piliers qui passent au milieu. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas grave. Et ça, ça va nous permettre de gérer le trafic comme il faut ici. Et comme ça, ce sera fait. Après, ici, ça peut être mieux fait, mais ce n'est pas très grave. En vrai. Si on fait ça comme ça et qu'on met... marche bien. j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup l'outil de... de route de ce jeu. Toi, on va te mettre jusqu'ici. Voilà. Ensuite, en deux. Comme ça. Et ici. Rame pas, s'il te plaît. comme ça. Voilà. Voilà, voilà. On supprime ensuite tous les feux rouges. Parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Voilà. Et là, on se retrouve avec des trucs qui ressemblent à quelque chose, en fait. C'est lâchement bien. On peut même aller un peu plus loin et virer les passages piétons ici et là. Parce qu'on n'imagine pas avoir des piétons ici. Pourquoi tu mets un feu rouge ici ? Parce que j'ai des passages piétons. Voilà. Ici, on vire, on vire, on vire. On vire, on vire, on vire, on vire. On vire, on vire. On peut virer tout d'un coup. C'est génial. On vire, on vire. Et on vire aussi. Toi, je ne sais pas ce que tu fous là. Mais on aurait peut-être pensé avoir une voiture. Parce que ça risque d'être un peu difficile pour toi de faire quoi que ce soit plus tard. Mais du coup, là, on n'est pas mal. On n'est vraiment pas mal. Et là, on va continuer de se développer un petit peu. On va continuer de se développer un petit peu. Je suis dans cette zone-là. Tu vois, on va mettre... On est parti sur combien, là ? 88, donc ouais, 176. C'est ça. Normalement, c'est 176, hein, mais bon. 88. 88. 178. C'est pas très grave. Comme ça. Et on va venir jusqu'ici. Et ici, on va se mettre... On va leur donner un petit peu plus d'emploi avec des bureaux. Un petit peu plus d'emploi des bureaux, des bureaux, des bureaux. Cette série... Vu qu'on est là, vu qu'on est disposé à causer... Cette série... Au bout d'un moment, elle va s'arrêter. C'est normal, non ? C'est comme toutes les séries. Au bout d'un moment, elle s'arrête. Un petit peu plus d'emploi. Un petit peu plus d'emploi. Une joie société avec des bureaux, tiens. Sympa, ça. Et rajouter deux, trois petits bureaux à côté. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, cette série, au bout d'un moment, on va l'arrêter. Parce qu'on a fait le tour. Et en fait, c'est surtout que j'utilise cette série comme ma première série, bien évidemment. Et c'est aussi, et surtout, ma première map sur ce jeu. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ma première vraie map sur ce jeu. J'avais fait un truc vite fait au début quatre épisodes juste pour avoir un premier ressenti. du jeu. Et là, du coup, on se retrouve avec... Ah ouais, c'est ma première map, du coup. Et... C'est fun et tout, mais au bout d'un moment, il faudrait qu'on fasse autre chose. J'ai quelques idées. Quelques idées pour ce qui va être possible de faire. Ça, c'est droit. Ouais, c'est droit. C'est parfait. Hop. J'ai quelques idées sur ce qui va être possible de faire, mais ça a aussi marqué un... une sorte de tournant pour la chaîne. Je vous expliquerai ça en temps et en heure. Je vous expliquerai ça, ouais, en temps et en heure. Parce que... Il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs. disons que j'ai un petit projet que j'aimerais bien mettre en place. qui va... qui va... permettre... C'est une expérience, on va dire. Qui va me permettre de tester quelques trucs. Et surtout... Toi, tu n'as pas envie de te mettre bien quand même. C'est fou, ça. C'est quelque chose qui va me permettre de tester quelques trucs que j'avais envie depuis longtemps de tester. une sorte de... Ça va être une sorte de comment... d'expérience, ouais. Hop. C'est pas droit, c'est génial. 98. 176. Donc, c'est une sorte d'expérience que j'ai envie de mener. Toujours sur YouTube. Mais... Ça va être... Ça ne sera pas forcément pour vous. En vrai... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce que je fais, cette chaîne-là, elle ne bouge pas. je garde... Je vais garder, bien évidemment. Non. Ça, ça ne marche pas du tout. Je vais garder cette chaîne comme il faut. Tu vas te mettre là, ouais. Hop. Je vais garder cette chaîne en place avec les séries qui vont bien et tout. Mais... Enfin, avec... Oui, avec les séries qui vont bien. Il n'y aura pas... Ça va changer, peut-être... Je vais essayer un autre format d'épisode pour faire autre chose. Alors, c'est pas la première fois que je le dis. C'est pas vraiment la première fois que je vais le faire non plus. Mais j'ai une petite idée de comment je vais pouvoir mettre ça en place. Et ça va être... Une sorte de pari. que j'ai envie de faire qui permettra de voir si YouTube, ça vaut le coup ou pas. Parce que là, pour être honnête, en l'état, YouTube... Il y a des fois, je me demande en fait si YouTube, c'est pas une sorte de distraction par rapport à ce que j'ai envie de faire plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire que je pourrais utiliser le temps à faire d'autres trucs. Mais j'aime bien faire YouTube quand même. Donc bon. Je suis entre deux eaux un petit peu à ce niveau-là. comme ça. On va venir jusqu'ici. Et là, on va se mettre comme ça. Et du coup, voilà, ça me permettrait de tester un peu le terrain sur autre chose. Si ça marche, ça me permettra de... de redoubler d'efforts tout simplement sur YouTube. Et si ça marche pas, bah... Tant pis. C'est pas grave. Mais pour le coup, ça va être... Ouais. Il va se passer un truc. Il va se passer deux, trois trucs. Alors ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais ça va commencer avec... Ça commencerait avec City Skylines 2. En gros, ce sera la prochaine série City Skylines 2 et ce sera plus ou moins... une série time-lapse avec un peu de narratif. Enfin, un peu de narratif. Au sens où je parle, quoi. Et... Pour le coup, je verrai ce que ça donne. Si c'est... Si c'est viable ou pas. Si ça l'est. Ça pourrait être très intéressant pour la suite. parce qu'en gros, l'idée... Enfin, une idée... Ce serait de... de pouvoir dégager suffisamment de revenus sur YouTube. Ce serait de pouvoir dégager suffisamment de revenus sur YouTube pour potentiellement... Je dis bien potentiellement... pouvoir embaucher un monteur. Et en fait, c'est tout là... C'est un peu une histoire de... d'œufs et de poules. où... Pour faire un truc bien... Soit il faut énormément de temps, ce que j'ai pas. Et... Ce que je n'aurai pas à court terme. Très clairement. Soit il faut pouvoir... Enfin, en gros, c'est si vous voulez faire des... Les let's play et tout, c'est sympa. Ça marche pas des masses. À moins d'être déjà gros et d'être connu pour les let's play de base. Très clairement, les let's play, c'est loin d'être... Le... Comment... La poule aux œufs d'or. Et du coup, si on veut faire quoi que ce soit, il faut faire un minimum de montage. Enfin, si on veut faire... Parce que le problème, c'est toujours la même chose. C'est pas forcément que l'algorithme, mais... Si... Si... Si comment... Vous voulez que vos vidéos marchent, faut pas qu'elles soient trop longues parce que les gens, en général, ils regardent quand même pas les vidéos de façon très longue. Que ce soit intéressant. Du coup, plus c'est court et plus vous avez les moyens de condenser et de faire... D'enchaîner les infos, les trucs comme ça et de faire des trucs intéressants. mais pour ça, le mieux, c'est que ce soit bien monté. Et qui dit bien monté dit monteur. Un, je sais pas vraiment faire et deux, je sais pas vraiment faire. Mais du coup, non, deux, j'ai pas le temps et en plus, je sais pas faire. Comme ça, ça a le mérite d'être clair. Et ce qui se passe, c'est que voilà. Par contre, s'il y a la possibilité d'avoir accès à un monteur, ça permettrait simplement de proposer des trucs d'un peu plus de qualité et d'essayer d'aller chercher un public un peu plus... D'essayer d'aller tout simplement chercher plus de public là-dessus. et ça permettrait de développer des trucs un peu plus... un peu plus poussés. Mais pour ça, le monteur va y pas où l'inspire. Donc, il faut le payer au bout d'un moment. Ça se passe un peu comme ça dans la vraie vie. Et qui dit payer le monteur dit que il faut que ça... Il faut dégager de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu l'histoire de la poule et de l'oeuf. C'est que en gros, pour gagner de l'argent, il vous faut de l'argent. C'est un peu... Mais ça, c'est normal. Ça, c'est la loi de la vie. C'est que l'argent amène de l'argent. Si vous n'avez rien, c'est difficile de faire... C'est difficile d'avoir de l'argent sans... C'est difficile de faire de l'argent sans en avoir. Donc, essayer d'initier un truc et de... de comment... D'aller chercher justement ça là où il y a moyen de peut-être faire un peu plus d'argent pour pouvoir développer ça mieux et pour le coup faire grossir. parce qu'au bout d'un moment, c'est un business le truc. Si vous voulez que ça marche, il va falloir... Si j'ai envie que ça marche, il va falloir que ça marche tout simplement. Donc, voilà. C'est un peu dans l'état d'esprit... C'est un peu dans l'état d'esprit dans lequel je me trouve où... je suis à un point où il s'est... Bon. Il va falloir qu'on trouve une solution dans le sens où ce serait bien que... Ce serait bien d'arriver à faire quelque chose qui fonctionne avec, en plus de ça, la possibilité de rendre ça vraiment... vraiment cool, Et... Tout le... C'est pas un problème, mais tout le... Toute l'idée, justement, ça va être... De créer... Quelque chose qui soit suffisamment bien pour pouvoir lancer l'histoire, pour pouvoir lancer cette affaire et faire en sorte qu'on puisse commencer un nouveau chapitre, en fait, tout simplement. Que je puisse commencer un nouveau chapitre de cette chaîne, que je puisse commencer un nouveau chapitre de mon aventure sur YouTube, qui, au final, a été... Comment... Allez, ça fait... Ça fait quelques années que je suis là, déjà. Le problème, c'est que la croissance est pas ouf. Alors, après, ça vient certainement de ce que je fais aussi, ça, je suis... Je suis pas fou. Mais, si j'ai envie que ça marche, il va falloir... Il va falloir se donner les moyens. Et pour ça, eh bien, il va falloir essayer de tenter un truc. Tenter un petit coup de poker. Et ça, ça va venir dans les prochains mois. C'est pas le genre de truc qui va se faire à la légère, mais plutôt que de commencer un truc et puis de me retrouver avec... En gros, je vais tourner la série en avance. Je vais tout préparer comme il faut. Et après seulement, une fois que tout sera prêt, une fois que tout sera tourné, une fois que tout sera sorti... À ce moment-là seulement... Enfin, une fois que tout sera tourné, tout sera monté comme je le veux. À ce moment-là, je lancerai le truc. Et à ce moment-là seulement, on verra ce que ça donne. C'est pour ça que je dis que ça va être une expérience parce que du coup, si ça marche pas, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, complètement en fait. Mais, au moins, on aurait essayé. Enfin, je vais essayer un truc. Donc voilà. Combien d'épisodes ça, ça va prendre ? En vrai, vous êtes tranquille jusqu'à ce que le jeu explose ou jusqu'à mi... Au moins mi-février. Je vais avoir un peu de temps en février. Avec un petit truc qui s'appelle le nouvel an chinois. Donc ici, ça va être les vacances. Ce qui va faire du bien. Mais du coup, ça va me permettre de dégager un tout petit peu de temps pour travailler sur ce truc, sur cette série qui sera donc l'impression que je vous ai dit en time-lapse, plus ou moins. Time-lapse avec des éléments de narration mais avec une petite différence que vous verrez qui sera très visible la différence. Elle va être très 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 visible la différence mais ça devrait quand même passer. Ça devrait quand même le faire. je fais n'importe quoi au niveau niveau de mon comment de mon quadrillage. C'est pas très grave. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Là, on a des bureaux parce qu'il nous en faut mine de rien. On va avoir des quotients résidentiels. Tout ça, tout ça, tout ça. Ah oui, mais j'ai tendu. Parce que c'est bien tout ça mais il faut qu'on mette ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Avant que ça se construise parce que sinon ça va être chiant. Voilà, toi ça passe au milieu c'est bien. Toi, ça passe au milieu c'est bien aussi. Et donc voilà. Je suis en train de... Ça me fait cogiter beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que sinon je vais encore avoir une... Si je fais pas ça je vais me retrouver encore je le sais avec une période où je vais être... Je n'ai plus envie de faire ça. Je n'ai plus envie de faire YouTube. Ça me l'a fait l'année dernière. Ce serait bien que ça ne recommence. mais c'est plus simple dit que fait. Du coup autant me donner les moyens de faire ce qu'il faut. Toi, t'as pas envie est-ce que je peux te mettre là ? Je vais te mettre là. Ça c'est des tout petits parcs. T'es un peu trop gros. T'es un peu trop petit. C'est vrai qu'il y a un dépôt d'entretien pour les parcs. On pourrait le mettre... On pourrait le mettre là. On va se faire un parc ici aussi. Voilà. Bon. Ça... Ça amène du monde, ça. Oh, je perds de l'argent. Pourquoi on perd de l'argent ? Qu'est-ce qui est subvention ? Subvention industrielle. C'est un oncle. C'était étonnant, ça. C'était étonnant. Mais donc du coup, on se retrouve là-dessus avec ça. Ça, ça continue de s'étendre un petit peu. Ça, ça partira... Cette autoroute-là, on la fera partir dans ce sens-là. Elle va faire de la boucle. Et je sais pas si je vais pouvoir réussir à la faire monter par là. Peut-être pas. Mais elle fera la boucle. Il y aura un échangeur ici qui partira de ce côté-là pour faire la boucle ici. Et l'autre qui partira de ce côté-là pour faire autre chose. Ça, il va falloir qu'on le développe en une zone résidentielle aussi. Donc il y a encore un peu de taf. On va essayer de voir... Je vais essayer de voir jusqu'où j'arrive à pousser le jeu. Si on peut le faire exploser un petit peu. Il y a encore quelques... Quelques trucs à faire. En vrai, il y a de la marge. Ce que je voulais faire aussi, c'est... développer ça en haute densité. On va avoir un mix, en fait. Notre centre-ville va être vraiment, vraiment développé avec plus de bureaux. Parce qu'en gros, si j'ai envie d'aller chercher les bureaux un peu... les tours un peu sympas, bureau à forte densité, il va nous en falloir quelques cellules. Et bureau à forte densité, là, il faut 3000 cellules. On n'en a que 1600. Ce qui fait que ça va faire des grandes tours un peu partout, mais... il y a moyen de développer un peu plus ça. Quitte à se faire un autre pôle ici. Mais... on devrait être pas mal. Et après, les résidences haute densité. Alors, pour avoir des grands bâtiments résidentiels, il faut... densité élevée de niveau 5. Le problème, c'est qu'on n'en a pas ça. Là, il en faudrait 200. 50 bâtiments de résidence densité élevée à 5. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre l'université pour voir si ça a aidé un petit peu. En vrai, je suis pas sûr. Là, on n'en a plus beaucoup. Les bâtiments qui sont bien avancés, ils sont tous à 2 sur 5. Où l'entretien plus élevé et tout. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Bâtiment inoccupé, bonheur, étudiant. Donc, en vrai, il y a pas mal de trucs. C'est juste qu'il faut... Il va falloir répondre à beaucoup, beaucoup de demandes. Tout ça, ça va être du bâtiment haute densité au final. Ça, ce sera du bâtiment comme ça. Et puis là, on partira sur des trucs moyenne densité et là, sur du résidentiel normal. on est vraiment une sorte de densité décroissante dans ce sens-là. Parce que ça, c'est trop faible densité, ça. Là, on est parti sur un modèle un peu New York quand même qu'il va falloir maintenir. Ce qui va pas être super simple, mais ça va le faire quand même. Ça, c'est le truc sympa quand même. mais ça, ce sera dans cette zone-là. Ça viendra plus tard. 2 sur 5, 2 sur 5, si je regarde le niveau des bâtiments, c'est loin d'être... Ça, c'est les commerces, mais les commerces sont petits en fait. toutes nos résidences, elles sont... Non, c'est que du commerce aussi. Ça, c'est 2 sur 5, ça, c'est 3 sur 5. C'est vrai que ça augmente un petit peu, mais j'ai pas plus que 3 sur 5. Les bureaux, c'est pas un problème du tout. Ça, ça vient juste d'être construit, donc il va falloir attendre un petit peu. et ça devrait le faire. Et du coup... Ah oui, il y a un coup là. 0,3%. Ça augmente un tout petit peu. La valeur foncière, par contre, elle est... à fond. Et ça, apparemment, c'est un problème avec le jeu. C'est que... comment... la valeur foncière, la valeur du terrain, ne fait qu'augmenter. Elle réduit pas, elle fait qu'augmenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que vous avez des problèmes genre ça. Loyer élevé, c'est que la valeur du terrain est trop élevée par rapport à ce qu'on recherche. Et ça a créé quelques problèmes. Pas assez de clients. Ça, c'est parce que c'est trop élevé, ça demande plus de clients. Donc, c'est comme ça, en fait, on peut se faire... On va se faire des petits tours de bureaux ici. C'est pas qu'il n'y a pas assez de commerce, c'est juste que ça coûte trop cher. Alors, vous pouvez utiliser des modes pour changer ça. Mais, c'est quand même dommage. Donc, ça fait partie des petits défauts qui vont devoir être corrigés. et c'est vrai que si vous traînez un peu sur Internet, vous commencez à voir tous les défauts qui apparaissent que les gens trouvent. Comme les études, c'est pareil, il y a un mode qui permet de changer comme ça, en gros. Quand votre population grandit, elle passe plus de temps comparativement à l'école primaire, qu'au lycée, qu'au collège, qu'en études supérieures et qu'en université. En gros, ils traversent le temps qu'ils mettent pour finir l'école primaire. Ils font comment ? Du coup, il y a du monde là. Le temps qu'ils mettent pour finir l'école primaire, ça leur permet de finir le lycée et les études supérieures dans le même laps de temps. Ce qui paraît un peu bizarre. Du coup, du coup, du coup, il y a un mode qui permet de changer ça. Il permet de faire en sorte que plus ça va justement et plus c'est long. Ce qui est un peu plus cohérent. mais du coup, c'est pas non plus... Donc, il reste encore pas mal de trucs à faire. Efficacité 113%, c'est bien. J'en avais une autre ici, il me semble. Non. Si. Toi, t'es 118%. Ça va aussi. Ça va aussi, ça va aussi. La poste, c'est pas ouf à mon avis. On va regarder si ça a vite fait. Mais la poste, disponibilité du service postal, c'est vraiment pas ouf. Attends, j'ai une poste ici. On va rajouter un petit point ici. On va rajouter un petit point ici. Et là, il nous en faudra plus. Un petit point ici. une poste ici. Un point poste ici. Un point poste ici. Un point poste ici. c'est pareil. Là, on fera des trous. On mettra des zones où il y aura des parcs. Histoire d'aérer un petit peu plus quand même. Parce que sinon, ça va être un peu un peu bourrin. Mais dans l'ensemble, ça va être ça. On va se développer comme ça. On va continuer de se développer ici. Là, il va falloir développer cette zone industrielle un peu plus. Celle-là aussi. Celle-là, elle est déjà à fond. Notre port de marchandises. Il a du tonnage quand même. Ici, on a quelques passagers. Pas des masses. Là, c'est notre dépôt de bus. Ce n'est pas parfait, mais ça passe. Raffinerie, employé. Vous voyez, un structure supérieur en fait quand même pas mal. Mais bon, dans l'ensemble, on avance bien sur ce projet. Donc, écoutez, je suis plutôt content du résultat pour l'instant. Ça me permet vraiment d'essayer des trucs et de voir ce qui est faisable, de voir. Vous voyez, au début, les routes et tout. Et puis là, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça, c'est vraiment sympa. Donc, il faut vraiment passer du temps sur les routes. Que ce soit sympa. Ça demande à être travaillé le plus possible. Mais, pour le coup, là, c'est vraiment c'est vraiment sympa, sympa. L'outil route est vraiment sensationnel. Ça, je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de terre JRC. L'outil route est vraiment sensationnel sur ce jeu. Ils ont fait un truc ça va être dur de faire mieux. Ça va être vraiment dur de faire mieux en vrai. Je vois mal comment il pourrait faire mieux. qu'il est possible de faire passer des autoroutes sur les avenues ou sur les routes. En fait, on peut avoir des autoroutes sur LV. Enfin, il est possible de faire tellement de trucs sympas que dès que vous commencez à explorer un petit peu, il y a une profondeur de créativité au niveau du réseau routier qui est assez hallucinante. S'il y a un outil que ce jeu a fait mieux qu'à définitivement améliorer par rapport à rien, c'est vraiment les routes. C'est vraiment vraiment les routes. Le reste, on est un peu sur du similaire. Une amélioration légère mais quand même quand même palpable. Et alors, les routes. Alors ça, ouais, non, ça c'est le bordel. Et après, il faudra qu'on modifie tout ça quand même au bout d'un moment. Mais bon, c'est le centre-ville, c'est censé être le bordel. Il faut qu'on fasse, ouais. que ce qu'on fasse arriver l'échange d'ici aussi, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et donc ici, ça fonctionne bien. On a des quartiers qui marchent bien. Là aussi, ça marche bien. Donc l'université, toi, il y a du monde. Il y a un peu de monde. C'est blindé. Niveau thunes, c'est blindé aussi. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Là, il y a ce qu'il faut. C'est quand même très très cool. On pourrait supprimer ça, faire passer ça là, supprimer un départ et mettre un truc ici. Mais bon, en vrai, on est tranquille à ce niveau-là. J'aime beaucoup ce côté université qui est très cool. Il y a du monde. Et ça, ça annonce très bien. Ça ne monte pas des masses. Par contre, ça ne monte pas des masses du tout. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. On continue de s'étendre vers là-bas. On continuera de s'étendre vers là-bas aussi. et on fera sûrement un peu plus d'industrie verte de ce côté-là et de ce côté-là. On sera un peu à l'écart. Mais pour l'instant, on continue l'urbanisation à fond. Voilà. On se retrouve très rapidement pour la suite. Comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501